Et on dit coucou à France 3 ! Tu me dis quand je peux y aller ? Ok, du coup je vais marcher hein ? Ouais ouais ! Ok ! Est-ce que ça t'embête si tu veux voir de marcher un tout petit peu moins ? Pardon ! Bonjour à toutes et à tous ! Dernier jour au Festival de Reims, et dernier jour du Festival d'ailleurs ! Aujourd'hui je vois fin de l'Europe du metteur en scène argentin Raphaël Sprechalburd. Le spectacle sera en mars d'ailleurs à la MC 93. Le spectacle il est en deux parties. La première partie elle s'appelle l'Europe en pièces, et la deuxième partie c'est autre pièce d'Europe. Et donc on se retrouve à l'entraque pour parler de tout ça. Et puis à tout à l'heure ! Bon, je suis un peu mitigé. Parce qu'il y a deux choses. D'un côté il y a le texte, que je trouve franchement pas mal. C'est pas un texte tribune, c'est à travers des situations qui nous donne son message. Mais après c'est la mise en scène qui pour moi pêche complètement, parce qu'elle est pas du tout au service du texte. Et surtout on comprend pas trop ces dispositifs. Par exemple si on prend la scène, la dernière fin de l'histoire, qui fait un truc un peu à charge contre des petites compagnies, qui font des mises en scène de classiques, qui ont pas beaucoup d'idées, avec des lumières chaudes classiques, en costume classique. Enfin bah on les reconnaît, et ça pourrait être drôle, mais seulement quand soi-même on fait des mises en scène avec des choses un peu éculées, et pas si originales que ça, on se tire un peu une balle dans le pied moi je trouve. Par exemple l'utilisation de la vidéo, elle est juste là pour habiller. Aucun intérêt dramaturgique à ce que cette vidéo soit là, à ce moment-là. Alors oui c'est les gros plans sur des personnages, mais sauf que ça on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si ça sert pas à l'histoire, moi je trouve ça dommage. Le discours sur la fin de l'art par exemple, moi j'ai trouvé ça génial. C'est deux profs qui parlent de cette oeuvre d'art qui a été restaurée par une femme, je ne sais plus où, donc c'est le Christ, qui a une sale gueule maintenant, une gueule pas possible, Echeomo on l'appelle. Et la question c'est de savoir si aujourd'hui c'est une oeuvre d'art ce truc. C'est hyper intéressant la réflexion qu'ils mènent dessus, et ils vont assez loin. C'est des choses hyper drôles dans cette scène, par exemple je trouve que quand les deux étudiants arrivent avec leur traque de militants, et qu'ils se foutent de leur gueule une fois qu'ils sont partis parce que le graphisme est pas bon, je trouve que ça montre bien le côté un peu désabusé de ces universitaires qui ne croient plus en rien et qui savent très bien que de toute façon aujourd'hui c'est pas les idéologies qui gagneront, c'est la communication. Voilà, là on est avec un traque qui est une mauvaise communication et donc forcément les idées derrière sont mauvaises, même si elles sont dans le fond très bonnes. Donc il y a des bonnes idées, il y a un message qui est plutôt positif, mais pour l'instant la mise en scène ne convainc pas du tout. On va voir ce que ça donne à la deuxième partie. Je viens d'arriver Gare de l'Est, j'ai pas pris le temps de vlogger parce que j'avais un train à prendre tout après le spectacle. La deuxième partie était quand même beaucoup mieux. On en reparlait un petit peu plus en détail dans quelques instants, mais soulagé quand même. Dans la deuxième partie on est sur un discours qui est beaucoup moins politiquement correct. Il va même très très loin. La première scène, fin de la santé, dans un hôpital où soigner les patients c'est pas un problème, ce qui compte c'est faire de l'argent, faire du bénéfice avec les maladies. C'est très drôle, un peu absurde, en même temps très proche d'une certaine réalité, dans la caricature, dans l'excès. C'était la première scène et je me suis dit mais enfin, ça y est, le spectacle se réveille. Après fin de la famille, on a cette bourgeoise qui tient aussi un discours, notamment un discours sur les handicapés qui parlent de leur malheur et qui la font sentir mal d'être valide. Je trouve ça tellement drôle. C'est un discours tellement excessif, c'est quelque chose qu'on n'entend plus. Par contre dans cette scène, il a fallu que reviennent des trucs de théâtre. notamment ce personnage plus ou moins présent, mort, et à la fin de la scène, on tombe dans un truc vachement... Vachement... Vachement chiant, quoi. Pas de mots. Je comprends pas comment on peut avoir des si bonnes idées, aller à fond dans cet humour, dans ce trash, et en même temps, par moments, ramener des choses très plan-plan. C'est quand même embêtant, c'est vraiment dans le cycle. La dernière scène sur la fin de l'Europe, c'est une sitcom qui s'appelle Europe et qui va se terminer puisque les Américains ont acheté les droits et qui vont la tourner eux-mêmes. Donc on voit le tournage à l'américaine et ensuite le tournage européen avec des acteurs et des actrices qui viennent de tous les pays européens. Faire de cette sitcom une allégorie de la fin de l'Europe, c'était hyper bien vu. La parodie est super bien faite. Il y a vraiment des petits détails de mise en scène, de texte, qui font mouche. C'est dans ces petits détails qu'on voit qu'il a un vrai oeil, qu'il a une vraie observation et qu'il sait les retranscrire. Donc dans l'ensemble, c'est un spectacle qui fourmille de bonnes idées. Je trouve que cette déclinaison de fin de l'Europe avec la fin des frontières, la fin de l'art, la fin de la noblesse, la fin de l'histoire, la fin de la santé, la fin de la réalité, la fin de la famille, la fin de l'Europe, à chaque fois un angle original auquel on ne s'attend pas. Mais par contre, il a une mise en scène qui dessert complètement son propos. Ne serait-ce que faire des changements de décor à chaque scène. Donc c'est vraiment fin d'une scène, un noir, changement de décor, on reprend des nouveaux costumes, des nouveaux personnages, des nouveaux... Par moment, ça faisait un petit peu école de théâtre. C'est comme cette utilisation de la vidéo, on sent bien que dans certaines scènes, c'était indispensable et que du coup, c'est là, c'est présent, on va l'utiliser pour les autres scènes. Non, il ne faut l'utiliser que quand c'est utile. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y avait des bonnes idées et un bon propos, mais problème de mise en scène pour moi. Le festival Rincennes de Rape est donc terminé. Je suis très content d'avoir découvert ce festival, je n'y étais jamais allé et j'y retournerai probablement l'année prochaine. Je vous mets le lien juste ici d'un petit reportage sur France 3 Champagne Garden qui a été fait sur ma présence au festival. Ça dure deux minutes, c'était hyper chouette et vous verrez comme ça un peu les coulisses de ces vlogs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à les liker la page sur Facebook et je vous dis à bientôt et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada